Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 14 octobre, le lendemain de veille d'un vendredi 13, 14 octobre 2023, 15h24, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le, maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, on est vraiment dans un scénario des plus cauchemardesques. Donc, la guerre vient d'éclater littéralement entre Israël, pays de 5-6 millions d'habitants, entouré de pays musulmans, suite aux attaques de samedi dernier, naturellement, Jamas contre Israël, qui a mené, qui a donné comme résultat, dans un acte de barbarisme, que tu sois d'un côté ou de l'autre, que tu siennes les Palestiniens ou non, c'est un acte de barbarisme incroyable, où on a décapité des enfants devant leur mère et ainsi de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, et là, ça nous amène à aujourd'hui. Une semaine plus tard, on est dans un, on est dans l'inconnu, mais, qui peut laisser présager le pire des scénarios, le pire des scénarios. On va aller voir ça ensemble. La contre-offensive, d'abord, le gouvernement israélien a créé un gouvernement d'urgence avec l'opposition, on est en guerre, officiellement, on a déclaré Israël en guerre. Le monde arabe suit ça de près, il y a des pays qui, on va aller le voir, ont fait des menaces directes. Là, dont l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays musulman, mais qui a toujours eu Israël dans sa mire, pour alimenter sa base, naturellement. Entre alimenter ta base et passer aux actes, c'est deux, ça aussi. Mais c'est une situation, c'est une poudrière, c'est une situation qui, avec les événements de la semaine dernière et la déclaration de la guerre d'Israël, vient de tout changer. Le monde vient de changer, encore une fois. Mais là, vraiment, de façon historique. Même si on ne le veut pas, Israël, Moyen-Orient, terre simple, bassin de la civilisation, quand même. Wow! On est dans un, vraiment, un tournant. Le monde, on nous a, je ne sais pas si c'était préparé ou non, il n'y a personne qui peut vraiment le savoir, mais si tu voulais un grand reset, là, tu vas en avoir tout un. Puis vers quoi on s'en va? C'est de l'inconnu, complètement de l'inconnu. Donc, Israël n'a même pas commencé sa contre-offensive encore, mais on est à des milliers et des milliers déjà de bombes larguées sur des cibles en Palestine. On apprend par le Daily Beast que Israël va couper l'Internet à Gaza et donne aux hôpitaux quelques heures seulement pour évacuer. Ça, c'était rapporté hier, vendredi 13. Les Médecins sans frontières, l'organisation non-gouvernementale internationale, également connue sous l'honneur de Médecins sans frontières, a publié une alerte sur les réseaux sociaux vendredi après-midi indiquant qu'Israël avait donné au personnel et aux patients de l'hôpital Al-Ada de Gaza seulement deux heures pour évacuer avant le début des frappes aériennes. L'ONG a ensuite fait le point, affirmant que les forces israéliennes avaient retardé leur ordre d'évacuation jusqu'à 6 heures du matin, donnant à l'hôpital une nuit pour prendre des dispositions. Wow! Le ministre israélien des Communications a déclaré vendredi que tous les services Internet à Gaza seraient coupés à partir de samedi, donc aujourd'hui, ce qui rendrait extrêmement difficile la documentation de la situation dans la guerre entre Israël et le Hamas. Wow! Là, tu rentres dans quelque chose de vraiment, de quelque chose d'autre. L'émir du Qatar a annoncé lors d'une conférence de presse, je pense que c'est hier, que si les bombardements sur Gaza ne s'arrêtaient pas, ils arrêtaient l'approvisionnement en gaz du monde entier. Bien, c'est sûr qu'ils ne s'arrêteront pas, ils n'ont pas vraiment même commencé. La question de la Palestine est celle d'un peuple déraciné de sa terre et déplacé de sa patrie, a indiqué l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Le Qatar menace de faire une pénurie mondiale de gaz. Donc, wow! On s'en va vraiment dans quelque chose de très inconnu. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré qu'Israël porte tout le poids de ce qu'il fait aux Palestiniens et que l'Iran surveille ça de près et qu'ils sont prêts à entrer avec qui, ou quoi, je ne sais pas, dans le portrait, dans le combat, on met tout son poids derrière le Hamas du côté de l'Iran, même si on dit qu'on n'est pas derrière les attaques de la semaine dernière. Et le Hezbollah aussi met son grain de sel là-dedans et on apprend que le Hezbollah pourrait entrer aussi. Le premier ministre libanais a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'indication que le Hezbollah ne tenterait pas de s'immiscer. Donc, les portes sont ouvertes. Le Hezbollah attend au nord d'Israël. Donc, Israël entouré d'ennemis jurés avec qui il avait commencé. On avait vu des processus de paix se faire. Pourquoi cette attaque-là est arrivée, ça vient de tout. On devait avoir une entente extraordinaire entre historique l'Arabie saoudite et Israël qui était en train de se planifier. Entente de paix, de réconciliation, un peu comme tu veux. Il y a à peine deux semaines. Une semaine et demie ou une semaine avant les attaques de la semaine dernière. Donc, tout a basculé. On se retrouve vraiment dans l'inconnu. Le monde vient de changer. Et où on s'en va, wow. On ne sait pas, mais là, c'est du 24 heures sur 24 à la télé pendant des semaines et des mois. Est-ce qu'on s'en va vers l'escalade mondiale? Je peux dire une chose. Poutine même est sorti du silence. On se dit, nous autres, on est du côté du Hamas et des Palestiniens. Wow! Quand tu penses que ça va bien, bien, ça va plus mal que tu pensais que ça allait. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501